Il y a un an et demi, la Cour constitutionnelle turque annulait un article du Code civil qui obligeait les femmes mariées à porter le nom de leur époux seule ou avec leur nom de naissance. Une décision au nom de l'égalité homme-femme. La proposition de loi déposée au Parlement turc reprend quasiment mot pour mot les termes de l'ancien article. Selon le pouvoir, les femmes devraient toujours porter le patronyme de leur mari au nom de l'intégrité de la famille et de la protection des enfants. L'avocate Özlem Günel Tekchen, membre de la plateforme féministe ECHIC, rejette cet argument. Ce sont de purs prétextes. Aucune famille n'a jamais été menacée, aucun enfant n'a jamais été lésé parce que sa mère portait son seul nom de naissance. Ce qui menace l'intégrité de la famille, en Turquie en particulier, ce sont les violences intrafamiliales contre lesquelles le gouvernement ne fait rien. Pour l'avocate, cette loi est idéologique. L'objectif ici, c'est d'imposer une vision patriarcale de la famille, de rétablir le concept de chef de famille qui avait été supprimé en 2001. C'est un nouveau recul pour les droits des femmes en Turquie. Avec cette proposition de loi, le pouvoir refuse par ailleurs d'appliquer une décision de la Cour constitutionnelle. Une pratique récurrente ces dernières années. A Ankara, un an de loi pour médire.